25 ans après la marche blanche, Eméby estime que la piste d'un réseau autour de Marc Dutroux et Michel Niaul n'a pas été suffisamment explorée et que les gendarmes qui travaillaient sur ce volet de l'affaire n'ont pas été écartés pour des bonnes raisons. Il explique que des milliers de cheveux retrouvés dans la cage de Marcinelle ou dans la camionnette de Dutroux peuvent encore mener à des suspects non identifiés à ce jour. Ce dossier avait été clôturé, pour rappel, en 2010 par un non-lieu. La question pour vous aujourd'hui au 070 233 466, faut-il rouvrir ce dossier ? Fabienne, elle estime qu'il faut rouvrir le dossier, surtout quand on voit le nombre de cheveux récoltés qui n'ont pas été analysés. Pour elle, ça prouve bien qu'on cache des choses. Et Jeanne nous dit que si on est sûr que de nouveaux éléments ou preuves existent, la justice a le devoir de rouvrir cette enquête. Et après toutes ces années écoulées, elle reste convaincue que toute la vérité n'a pas été dite. Merci Marine. Place maintenant à vos appels en direct dans C'est vous qui le dites. On va retrouver Gisèle Aréxensard. Bonjour Gisèle. Bonjour. Il y a un ancien gendarme qui, aujourd'hui salire dans les éditions de Sudinfo, a lancé une pétition pour ouvrir le dossier BIS dans l'affaire Dutroux. C'est le dossier qui s'intéressait à un éventuel réseau autour de Marc Dutroux et Michel Nioul. Cet ancien gendarme donc veut la réouverture. Il a lancé une pétition. Il transmettra cette pétition, entre autres au Premier ministre, si elle atteint 10 000 signatures. Gisèle, est-ce que vous voulez que ce dossier soit rouvert ? Tout à fait. Pourquoi ? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui ont été un peu mises sur un côté, que ce soit fait exprès ou pas, que ça ait été bâclé ou pas. Mais pour moi, il y a beaucoup plus haut que Nioul et il y a beaucoup plus que tout ce qu'on sait. Parce que bon, il faut bien se dire que le Lièvre et Dutroux, ça devait être deux pions qui n'étaient là que pour trouver les petites filles, les garder dans un endroit. Et ce volet-là du dossier a abouti à un non-lieu ? Ça a abouti à un non-lieu parce qu'à mon avis, ils ont voulu vite étouffer l'histoire. C'est ça qu'il y a. C'est qu'au-dessus de Nioul, par après Nioul, on n'a pas essayé d'aller chercher plus loin. On a fait semblant que voilà. Tout à l'heure, Manu Delport sur le plateau, qui était journaliste de terrain à l'époque, me dit que selon elle, tout a été fait et que si la justice a dit non-lieu, c'est qu'il n'y avait pas d'éléments pour aller plus loin. Non, je n'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Pour moi, il y a beaucoup plus haut parce que pourquoi garder... Pourquoi les garder enfermés comme ça aussi longtemps ? Juste pour le plaisir d'une personne ou deux ? Non, non, il doit y avoir beaucoup plus. C'est un peu, bon, comme on parle des balais roses, pour moi, ça reste toujours dans le même contexte. Vous êtes sûre et certaine, il y a quelque chose qu'on ne sait pas ? Je vais vous dire que, voilà, moi, dans les années 80, j'étais gamine. Il m'est arrivé deux fois d'être poursuivi, d'être une fois ramené d'ailleurs par la police parce que j'ai eu du bol, c'est de m'être réfugiée chez Smith-Linerit, donc chez le veilleur de nuit, qui m'a directement ouvert la porte. On a pris la plaque de la voiture, c'était bien une voiture volée. J'étais ramenée chez ma maman par la police. Et je vais vous dire que toute cette période de balais roses et de cachoterie, qu'on peut dire parce qu'il y avait des gendarmes qui étaient dedans aussi, il ne faut pas croire. Donc moi, je me dis qu'avec l'affaire Dutroux, ça doit être un peu la même chose. Il doit y avoir d'autres protagonistes et des choses qu'on ne sait pas. Vous êtes sûre ou vous avez envie d'y croire, Gisèle ? Je suis pratiquement sûre. Merci Gisèle pour votre témoignage ce matin depuis Rix-en-Sart. Pour Gisèle, c'est un oui très clair. Il faut rouvrir ce dossier, des éléments ont été cachés.